Gabonais, Gabonaise, mes chers compatriotes, vous êtes-vous déjà posé la question de savoir combien gagnent vos ministres ou toute personne appartenant à l'appareil d'État? Ne trouvez-vous pas assez étrange que tout le monde au Gabon veuille être soit ministre ou faire de la politique? Pour vous, je me suis penchée sur la question et j'ai pu sortir de là avec quelque chose. Longue recherche parce qu'au Gabon, le salaire des élus et des membres du gouvernement demeure confidentiel. Bon, pas seulement de ces derniers, toi qui me regardes, je suis sûre que tu ne connais même pas combien gagne ton papa. Donc, aujourd'hui, nous allons parler du salaire des ministres au Gabon ainsi que des budgets de fonctionnement de différents ministres et institutions. C'est une affaire d'argent. Ravine, tu n'as pas une mélodie qui correspond à cela avant le générique? Je pense que oui. Ok, générique. En 2018, le président gabonais, Ali Bongo Ndimba, prônait pour une réduction du train de vie de l'État. Certains postes avaient même été supprimés. C'était pour la plupart des adjoints, des adjoints comme directeur général, adjoint 2, secrétaire général, adjoint 2. La taille du gouvernement avait diminué passant de 42 ministres à 26 ministres avec seulement 7 ministres délégués. Cette suppression de postes budgétaires avait donc pour but de donner une certaine santé aux finances de l'État. Et le moins que l'on puisse dire est que le Gabon était sur la bonne voie parce que moins de ministres, logiquement, moins de salaire à payer. Pour autant, le résultat escompté n'était pas au rendez-vous. Du coup, et si le salaire des ministres et tous les émoluments liés à la fonction étaient le problème? Au Gabon, un ministre gagne exactement 96 667 francs CFA. Par jour, pas par mois. Soit 2 900 000 francs par mois et donc 34 800 000 francs annuels. À cela, vous ajoutez des primes trimestrielles de 2 millions de francs CFA. Et souvenez-vous, j'ai dit, c'est ce que gagne un ministre au Gabon, sauf que je n'ai pas donné de précision car il y a des ministres et des ministres d'État. Ces derniers gagnent un peu plus que les ministres simples, à savoir 3 500 000 francs CFA. En somme, Alain-Claude Bélébiseux, ministre d'État, ministre de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, gagne 600 000 francs de plus que son collègue de l'économie, Nicole-Janine Roboty, par exemple. Mais si les ministres ne gagnent pas plus de 5 millions de francs par mois, qu'est-ce qui explique non seulement leur train de vie dispendieux et aussi le fait que malgré tous ces réajustements, les finances publiques du Gabon ne soient pas au bout fixe? Avant nous, l'économiste Meïs Mouissi avait enquêté sur la situation et avait pu obtenir certaines confidences de la part d'anciens membres du gouvernement qui avaient pour le coup souhaité rester anonymes. Ainsi donc, pour compléter leur revenu, certains ministres ont recours à des subterfuges, soit en se faisant verser une partie des fonds communs dédiés aux fonctionnaires de leur ministère et d'autres iraient jusqu'à se faire verser des compléments de rémunération par les sociétés, agences et organismes sous tutelle. En français facile, vous prenez une société comme la Sogara, société gabonaise de raffinerie qui est sous la tutelle du ministère des Mines où le ministre peut demander que des émoluments qui émanent des recettes de la société lui soient réversés. Ces compléments de revenus peuvent donc faire grimper la rémunération mentielle des ministres à plus de 10 millions de francs CFA, soit plus du triple du salaire déclaré. Malheureusement, je n'ai pas pu avoir des infos sur le salaire du premier ministre, mais ce qu'il faut savoir, c'est que Paul Biomba, premier ministre du Gabon en 2012, avait un budget de 479 millions de francs CFA pour lui et son cabinet disposé comme suite. 75 millions pour le carburant, près de 2 millions par mois pour la réparation des véhicules. Est-ce que je peux avoir la tablette pour les autres dépenses? Merci. Équipement informatique, 7 millions de francs CFA. Équipement de communication, 7 500 000 francs. Équipement de bureau, 10 millions de francs CFA. Fournitures audiovisuelles, 15 millions de francs CFA. Imprimés spéciaux, 15 millions de francs CFA. SPG d'hiver, 75 millions de francs CFA. Frais de mission au Gabon, 15 millions de francs CFA. Frais de mission hors du Gabon, 80 millions de francs CFA. Accueil et réparation des hôtes de marque, 20 millions de francs CFA, autres 20 millions de francs CFA. C'est tellement nombreux qu'on ne peut pas tout lire. À côté de tout cela, il y a également l'argent versé à tous les anciens premiers ministres. Ils sont pour la plupart tous en vie, sauf le regretté Emmanuel Issan Zingande. La bande à Jean et Nguindon, Casimir Royemba, Jean-François Toutoumémane, bénéficient donc par exemple d'un million de francs CFA mensuels consacrés à la location de leur résidence alors qu'ils sont tous propriétaires et pas locataires. Une enveloppe de 15 millions de francs CFA chaque année pour leurs produits alimentaires. Le contribuable gabonais dépense également 3 millions de francs CFA pour le carburant de leurs voitures de fonction alors qu'ils ne sont plus en fonction. En outre, les sénateurs et députés touchent 3,936 millions par mois. Le 7 juillet 2016, Alain-Claude Bélibizé déclarait que Guizou Madama, président de l'Assemblée nationale des missionnaires, percevait, tenez-vous bien 160 millions de francs CFA par mois soit 1,092,000,000 l'année. 5,300,000,000 par jour c'est limite le salaire de Steve Mandanda. Tout ceci alors qu'officiellement le budget dédié à l'Assemblée nationale est de 1,127,637,000 de francs CFA. Des chiffres qui donnent J'ai envie de le dire. Alors, selon vous, est-ce que les ministres, députés et autres gagnent trop d'argent au Gabon? Et surtout, pensez-vous que les finances publiques gabonaises seront un jour en bonne santé? Que faut-il faire? C'était Nelly pour Elam Détour. Take care. Sous-titrage ST' 501